la question suivante c'est une question que moi je vais poser parce que c'est une question qui est récurrente et qui revient régulièrement c'est quelle est la différence justement entre CFPA IMP Reflex.org Apprendre.org est-ce que tu peux nous cartographier ou nous éclaircir un petit peu sur tous ces différents sites et différents noms ça c'est une très bonne question parce que ça peut être un peu confus pour certaines personnes et on le conçoit tout à fait au départ en 1993 je me suis installé j'ai ouvert un cabinet et dans le prolongement de ce cabinet j'ai fait de la formation et en 1996 j'ai créé le CFPA Centre de Formation Le Plaisir d'Apprendre qui a pour but de donner des formations des formations à l'époque que j'ai données dans le cadre du Brain Gym et dans plusieurs approches que j'ai enseignées et y compris c'est dans ce cadre là que j'ai organisé les premières formations sur les réflexes en France en invitant Zvetlana Mazgotova de Russie en invitant Brendan O'Hara d'Australie mais aussi en étant le partenaire régulier de Paul et Gael Denison je les ai fait venir en France à de nombreuses reprises en France en Belgique et parfois de les traduire sur la Suisse et ça ça s'est fait dans le cadre de ce centre de formation Centre de Formation Le Plaisir d'Apprendre parallèlement à mon cabinet que j'avais beaucoup plus récemment en 2011 j'ai créé l'IMP qui est la synthèse d'un peu tout ce que j'avais appris depuis 1993 et avant quand je me suis formé et j'ai créé une approche que j'ai appelée intégration motrice primordiale cette approche elle a un site internet reflex.org le centre de formation Le Plaisir d'Apprendre vous pouvez retrouver son site internet c'est apprendre.org l'IMP c'est l'approche reflex comme je l'ai dit dans le cadre du CFPA j'ai invité différents partenaires on a travaillé avec des gens à l'international et au niveau européen pendant de nombreuses années et ça a donné lieu à l'intégration motrice primordiale en 2011 reflex.org et puis il y a quelque chose qui s'est passé c'est que dans nos cours régulièrement les gens nous demandaient ah t'as pas un bon bouquin ah t'as pas ah j'adore tes coussins coton bio que tu utilises dans tes stages ah t'es super tapis de sol et on a commencé à créer une petite boutique essentiellement pour vendre des bouquins pendant nos stages et cette boutique à un moment donné il fallait qu'elle ait un statut légal et on l'a appelée la boutique ressources primordiales et ressources primordiales.com ressources au pluriel trait d'union primordial au pluriel.com c'est notre boutique en ligne où on trouve nos bouquins favoris on va dire qu'on met à disposition des gens mais aussi un certain nombre de matériel pédagogique qu'on utilise dans nos cours alors on cherche pas à vendre un maximum de trucs on cherche à vendre les trucs qu'on utilise véritablement et qu'on a souvent parfois du mal à trouver dans le commerce et donc on centralise les choses ici et puis en 2018 on a créé une maison d'édition parce qu'il y avait des bouquins que je recommandais aux gens mais qui étaient en anglais alors les gens ils étaient frustrés ils disaient moi je parle pas anglais et donc on a créé une maison d'édition ressources primordiales.fr aujourd'hui c'est sur la même plateforme que ressources primordiales.com on a la boutique et la maison d'édition sur lesquelles on publie nos livres est-ce que ça répond à ta question Maïs ? oui donc si je comprends bien enfin pour résumer on a le CFPA qui est un centre de formation qui peut recevoir des formations en IMP ou d'autres ou d'autres choses on a d'autres formations absolument et on invite par exemple Tim Anderson ou d'autres gens à donner des formations chez nous qui n'ont un lien plus ou moins direct avec l'IMP dans le sens où c'est des inspirations et des copains mais c'est pas l'IMP l'IMP du coup c'est une méthode une approche éducative mais c'est la méthode en quelque sorte et donc oui pardon excuse-moi oui vas-y vas-y et donc cette approche cette méthode IMP elle, elle peut être retrouvée dans d'autres centres de formation avec l'IMP parce que parfois il y a un peu mais voilà c'est là où il y a la confusion c'est que l'IMP a connu plus de succès que je m'y attendais quand je l'ai créé en 2011 et du coup il y a plusieurs formateurs en IMP certains travaillent pour nous au CFPA et puis certains travaillent dans leur propre centre de formation et puis aussi on est invité nous à donner cours dans des centres de formation qui ne sont pas le nôtre qui ne sont pas le CFPA en tant qu'intervenant extérieur donc on va retrouver effectivement l'IMP est une méthode qui n'est pas la méthode de Paul London c'est une méthode dans laquelle même si c'est moi et Ludivine qui donnaient un souffle à cette méthode et qui la faisons évoluer mais non moins il y a toute une équipe pédagogique qui peuvent donner des cours soit au CFPA soit pour certaines de nos professeurs ailleurs qu'au CFPA et nous-mêmes on est appelés à aller ailleurs donc l'IMP toutes les dates de l'IMP et de la méthode des réflexes on les trouve sur reflex.org si vous allez sur CFPA vous ne verrez que les cours avec nous c'est ça qu'il faut comprendre et il y a moins de dates par exemple il n'y a pas de date en région parisienne on n'y va pas à nous mais on est invité en région parisienne à donner des cours dans par exemple l'Institut Connaissance et Évolution voilà donc on a plus de choix de formation au niveau de l'IMP sur reflex.org mais en revanche il n'y a pas des formations qui sont données au CFPA sur le site de l'IMP parce que ce n'est pas l'IMP j'espère que c'est clair mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on s'occupe de plusieurs structures du coup et les gens peuvent s'y perdre mais tu fais bien de poser ces questions pour clarifier les choses je pense que ça a permis de clarifier un petit peu en tout cas tant mieux euh Et...